Salut, c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois sur Steam et aujourd'hui on est sur Pulsar Lost Colony. Alors je l'ai acheté simplement parce qu'il est tombé en promo et que j'en ai profité et j'avais lu plutôt de bonnes choses sur lui, à savoir entre autres que c'est en fait un genre de FTL mais en 3D. Alors je ne vais pas dire un FTL-like puisque FTL lui-même est déjà un roguelike. Donc ça reste un roguelike, c'est-à-dire qu'on va se promener dans un univers qui est... Je ne vais pas dire qu'il est généré aléatoirement, simplement il est remélangé, les planètes, les missions ne sont plus au même endroit. Ce n'est pas vraiment procédural, enfin je ne sais pas trop trop expliquer. Mais, enfin voilà. Donc ça commence comme ça, on choisit un vaisseau, à savoir qu'il y a 3 factions, je ne me rappelle pas du nom des factions, en plus ce n'est pas clairement indiqué ici, on verra ça sûrement après. Bon, on a 2 factions qui sont rivales et alors une 3ème faction qui est neutre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un des plus petits vaisseaux, le vaisseau de base, c'est juste pour essayer. On ne va pas s'amuser à visiter tous les vaisseaux, surtout que ça risque d'être très long. Rien que pour celui-là, ça va être super long, il est très très grand, on ne va pas le visiter. On va juste le lancer là-dessus. Donc comme c'est l'intrépide, je vais l'appeler l'USS Intrépide. Voilà, et je vais lancer une partie en privé, histoire de ne pas être ennuyé. Voilà, donc quand on est ici, sur cet écran, on a le choix de notre classe. Comme je suis tout seul et que je crois que l'hébergeur de la partie est obligé de prendre le capitaine, donc je vais devoir prendre le capitaine. Mais donc on a aussi la possibilité de prendre un pilote, un scientifique, un whip spécialiste, donc c'est l'expert en armement, et un ingénieur. Voilà, donc je prends le capitaine et je vais essayer d'expliquer les rôles une fois que je serai dans le vaisseau, ce sera peut-être plus facile. Voilà, là je suis tout seul, je n'ai pas mis de botte, en tout cas pas encore, et je vais essayer d'expliquer un petit peu, faire une visite du vaisseau et expliquer les différents postes. Dans toutes les pièces, déjà, on va trouver cet écran. Là, il est tout seul, mais il y a d'autres écrans qui viennent se rajouter, en tout cas un sur lequel on peut switcher, enfin bon. Quand il y a d'autres vaisseaux à proximité, des ennemis, donc ça nous permet d'avoir un petit peu les statuts de notre vaisseau, on voit où on en est au niveau du bouclier, au niveau de l'armure, tout ça, au niveau des réacteurs, même si on a quand même des barres ici au-dessus qui expliquent un petit peu la même chose, en fait, mais celui-ci est beaucoup plus précis. On a ici l'écran qui va servir en fait au pilote, donc si on active cet écran, on passe en vue pilotage, et donc on peut s'amuser, là, par exemple, je vais faire une vrille avec le vaisseau, si je ne me trompe pas dans les touches, juste pour rigoler, comme ça, voilà. Hop, on va faire un petit tour complet. Je ne vais pas vraiment me déplacer, je pourrais, je pourrais. Par exemple, là-bas, il y a, ce n'est pas toujours évident, je vais essayer de me retourner comme ça. Voilà. Je ne vais pas aller trop vite, maintenant. Un peu plus comme ça. Je ne suis pas pilote, moi, je suis capitaine, ok ? Je ne vois même plus ma croix, voilà, elle est là. Je vais lui faire bombarder, voilà, par des petits lasers. En fait, je suis ici dans une station de réparation. Voilà, je n'ai pas besoin d'être réparé, parce que je suis full, de toute façon, on vient de débuter, lol. Et en plus, on voit que c'est mon bouclier qui intercepte tous ces rayons. Donc, quand on veut faire réparer notre vaisseau, on doit venir dans cette espèce de tunnel, et désactiver notre bouclier. Je vais sortir de là, c'était juste pour montrer le pilotage. Voilà, ce n'est pas moi qui pilote, en tout cas, pas pour l'instant, quand je mettrai un bot, ce sera lui qui pilotera. D'ailleurs, je peux appeler déjà peut-être un bot pilote. Donc, voilà, ingénieur, un pilote. Voilà, on va mettre un pilote. Donc, lui, il va venir, et il va réorienter le vaisseau dans le bon sens, voilà. Ici, c'est plutôt l'emplacement de l'ingénieur. Sa tâche principale, ça va être de gérer l'énergie attribuée aux autres postes. Donc, on voit l'engineering, le laboratoire de science, les boucliers, les armes. Alors, je ne suis pas obligé de bouger la caméra. Si je maintiens la touche d'espace, je peux déplacer ma croix sans bouger ma caméra. C'est pratique. Donc, l'armement, l'usage total. Et alors, principalement, quand même, la gestion ici de la température du réacteur. On va en reparler sûrement après. Mais bon, là, il ne chauffe pas. Il est à 245 parce qu'on est à l'arrêt et que ça va. Ça se passe bien. Mais il va falloir faire attention parce qu'il va chauffer. Alors, on peut économiser un petit peu de l'énergie en... Par exemple, si je fais ça, voilà. Ça, c'est les lampes intérieures. Ben voilà, on est dans le noir. C'était juste un exemple. C'est parce que c'est l'exemple le plus visible. Voilà. Pour gagner quelques mégawatts par-ci, les réattribuer ailleurs. Par exemple, on n'a pas encore... D'après ce que j'ai compris, ça... Ce sont des... Un peu comme on avait dans FTL, quand on a des drones. Ce sont des... Comment ça s'appelait ? Je ne sais plus. Mais c'était des robots qui se battaient avec nous à l'intérieur de notre vaisseau en cas où on se ferait aborder. C'est la même chose. Sauf que ce système-là n'est pas encore dans le jeu. Donc, on peut déjà le désactiver. On va gagner 200 mégawatts. On n'a pas non plus encore de contrôle du climat. Parce que j'imagine que dans un vaisseau en plein espace, s'il n'y en a pas un petit peu la clim, il doit faire quand même vachement froid. Donc, comme il n'y a pas, on peut encore gagner ici 400 mégawatts. Ça fait toujours plaisir. C'est déjà ça de fait. Une fois que le pilote... J'ai expliqué. Bon, par exemple, je suis le capitaine. C'est le cas. Je regarde la carte de la galaxie. Déjà, on voit que ça va. C'est sympa. La carte me fait fort penser à Starmade. Elle n'est pas en 3D. Starmade était quand même plus complexe. Mais c'est un peu le même principe. Ça ressemble aussi à celle de FTL, mais en moins dense. Et il n'y a pas de secteur. Il y a des zones. On voit, il y a des zones bleues. Il y a des zones plutôt oranges. Là, j'ai zoomé. Bon, voilà. Ça, c'est notre vaisseau. Et la direction dans laquelle il regarde. Ce que je peux faire... Non, je le ferai après. Imaginons que je voudrais me diriger vers... On va aller plus loin. Voilà, ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est une station. Je crois que les points roses, ce sont des planètes, non ? Oui, il y en a peut-être. Je ne sais pas encore. Pourquoi ce point est rouge ? Pourquoi il clignote ? C'est un signal de détresse, je pense. C'est un signal de détresse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par là. Donc là, on voit que mon pilote est en train de s'orienter. Ça, c'est le rôle du pilote. Donc, il s'oriente vers la planète cible. Parce qu'en fait, pour utiliser... Je ne sais pas si je vais être clair. Le réacteur FTL, pour passer en hyperspace, je dois cibler une planète qui se trouve dans ce cercle bleu. Et donc, on va pouvoir un petit peu se téléporter jusqu'à celle-ci. Ensuite, on passera à celle-là. Et enfin, on arrivera là-bas. Donc là, le pilote, il s'est orienté dans la bonne direction pour faire face à ce point-ci, le point 306. Donc, une fois qu'on a ça, on va voir ici qu'il faut initialiser le saut. Donc là, déjà, on va voir que normalement, ça devrait chauffer un petit peu plus, non ? Non, pour l'instant, ça va. Là, on est bien. Donc là, on est en train de charger le warp drive, le réacteur de saut. D'ailleurs, c'est exactement la même chose que dans FTL. Je vais montrer ça tout de suite. On a 20 capsules de fuel qui nous permettront donc de faire 20 sauts. On peut aussi se servir des capsules pour autre chose, mais ça va servir principalement à ça. Donc là, par exemple, on est prêt pour faire un saut. On ne va pas le faire tout de suite, parce qu'on est prêt, mais on n'est pas vraiment prêt, en fait. Voilà. Donc on est prêt à partir. Je pourrais le faire, mais c'est parce qu'on risque de se faire buter. J'ai un peu peur. Voilà. Si jamais on se retrouve sans capsules de fuel et qu'on est bloqué dans l'espace, on peut toujours envoyer un signal de détresse. On a le choix d'en envoyer un colonial, l'union coloniale, donc ça, c'est notre faction, ou un signal général qui irait partout. On ne sait jamais si personne ne répond à l'union coloniale. On peut se dire, bah tiens, on va envoyer ailleurs. Mais ça risque de tomber sur un pirate et qui va se douter qu'on ne sait pas vraiment se déplacer. Si on envoie un signal, c'est qu'il y a une raison. Sauf si nous-mêmes, on est des pirates et qu'on veut essayer d'attirer quelqu'un vers nous. Ici, on a, en fait, un liquide de refroidissement. Comme je l'ai dit, le réacteur va chauffer et on a la possibilité d'injecter... Ce n'est pas en continu. Donc d'injecter, si j'appuie sur l'eau, je vais injecter une petite dose de liquide de refroidissement. Si j'appuie sur height, je vais injecter une grosse dose. Mais ça ne va pas injecter en continu. Il faudra surveiller, réinjecter peut-être plusieurs fois et vraiment surveiller. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce côté-ci. On va aller voir ici. Ça, c'est le côté un petit peu du scientifique. Donc on a un écran pour les virus. Bon, ça, je ne peux pas vous le montrer tout de suite. On a un écran ici pour le bouclier. Donc on a deux types de boucliers. Le bouclier modulaire et le bouclier statique. Si je me rappelle bien, oui, c'est ça. Le bouclier statique, il va plutôt éviter les dégâts physiques. C'est-à-dire un missile, un astéroïde, un vaisseau même. Si on rentre dans un vaisseau, il vaut mieux être en statique. Le modulaire, il va plutôt éviter les dégâts énergétiques comme les lasers ou les photons. Enfin, je ne sais pas trop quoi. Voilà. Donc il va falloir switcher, voir un petit peu quel genre d'ennemis on a en face de nous. La recherche, ça, c'est quand on cherche un secteur bien précis dans la galaxie. Bon, voilà, on peut taper le numéro. Alors on a des programmes, ça dépend du vaisseau. Ce n'est pas les mêmes dans tous les vaisseaux. Ici, on a par exemple Emergency Shield Boosting. Donc c'est pour augmenter nos boucliers de 440, mais seulement pendant 12 secondes. On a différents types de programmes comme ça pour augmenter les réacteurs, pour augmenter les détecteurs. Voilà. Et on a normalement quelque part un antivirus. Voilà, ça, c'est un antivirus. Parce qu'en plus, il y a un système de guerre cybernétique. Si on se fait attaquer par un virus, il faut vite balancer un antivirus ou alors rebooter le système. Ça, en plein combat, c'est plus chiant. Je vais essayer de montrer ça aussi après. Et ici, c'est pour scanner. Par exemple, je peux regarder... Bon, ici, on est au départ. On est près de notre station de base, un petit peu notre capitale. Je peux regarder... Voilà, ça, c'est un magasin. Oui, on sait voir. Bon, par exemple, si je scanne un vaisseau, il va me dire, attention, potentiellement hostile, ce genre de truc. Et ici, c'est un tableau qui sert juste à entrer en contact. Donc, par exemple, justement, le trading station, c'est un magasin. Je peux entrer en contact avec lui. Donc, lui, le gars qui est ici, le scientifique, son taf, c'est de créer le contact. Et donc, ça s'affiche sur les écrans qui sont surtout visibles quand on est à la place du capitaine. Donc, voilà, je peux regarder ce qu'ils vendent dans ce magasin. Donc, ça, de ce côté-ci, ce sont des pièces du vaisseau. Donc, pour le vaisseau. Par contre, on peut se rendre physiquement dans ce magasin pour acheter des pièces pour les membres d'équipage, comme des armes ou des biscuits, enfin, de la nourriture, ce genre de truc. Donc, voilà. Je vais... je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. On va continuer un petit peu la visite. Je ne sais pas si je suis très, très clair quand même. Je sais que ce n'est pas évident. Mais bon, on va aller dans le vaisseau, plus loin. Ici, on est dans la salle de téléportation. C'est-à-dire que c'est ici que je dis, voilà, je veux me téléporter à l'autre poste. Donc, ce que j'avais appelé notre capitale tout à l'heure. Et ici, par exemple, pour aller au magasin. Donc, je vais aller, par exemple, au magasin. Parce qu'il y a un truc que je voudrais justement vérifier. Voilà. Et je vais regarder s'il vend, par exemple, un sandwich. Parce que je sais que je risque d'en avoir besoin. Je sais que je vais en avoir besoin, en fait. Tout à l'heure, donc, je classe par type. Je regarde dans la nourriture. Et je regarde... Parce qu'ils ne vendent pas toujours la même chose. Ça, c'est le côté un peu aléatoire. Donc, je ne sais pas... Ce n'est pas chiant, du coup. Mais parfois, on pense pouvoir trouver un sandwich ici. Et il n'y en a pas. Donc, il y a d'autres nourritures, là, justement. Mais je ne vois pas de... Ah, voilà, si. Deshydrated sandwich, voilà. J'en achète un. Voilà. Donc, j'ai... Oh, je me trompe, chapeau de touche. Ce n'est pas grave. J'ai acheté mon sandwich. Et je vais me téléporter sur le vaisseau. Et je vais me re-téléporter... Je ne sais pas si c'est bon de le faire tout de suite. Mais comme ça, ce sera fait. Voilà. Ici. Parce que ici, je sais qu'il y a un gars qui demande un sandwich. Et il nous paye quand même 1 000 crédits pour ce sandwich. Donc, c'est quand même 1 000 crédits faciles. Voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, j'aimerais bien un sandwich. Bah, écoute, mec. Ça tombe bien, justement. Voilà. J'en ai un. Voilà. Et on voit qu'on est passé à 5 928. C'est pas mal. On vient de se faire 1 000 crédits. Voilà. On va retourner dans le vaisseau. On remarquera qu'il n'y a aucun temps de chargement. Donc, on passe d'un vaisseau à un autre, comme ça, aussi facilement. On ira chercher une mission après. Mais là, on va continuer notre visite. Donc, on venait d'ici, du pont. Ici, on a le quartier un petit peu de l'expert en armement. Qui peut évidemment se trouver sur le pont. Mais en général, il est ici. D'ailleurs, on va voir que si je l'appelle. Donc, si je demande un expert en armement. C'est ici qu'il va venir. Et il va se positionner là où je regarde. Donc, sur le... Voilà. C'est exactement ça. Donc, sur la tourelle principale. C'est une tourelle que moi, en tant que capitaine, je ne peux pas utiliser tant que je n'ai pas la compétence. Donc, il faut regarder dans les talents. Advanced Operator. Donc, c'est un opérateur avancé. Ça, c'est une compétence de base de l'expert en armement. Que les autres n'ont pas. Mais on pourrait le passer. Bon, ce n'est pas vraiment nécessaire si on a une bonne communication entre nous. Par contre, n'importe qui peut utiliser ces deux autres postes ici. Il pourrait y en avoir plus. Donc, ici, c'est la tourelle à plasma. Voilà. Je ne vais pas tirer sur les alliés. Voilà. Et ici, on a la tourelle laser. Voilà. Donc, on peut s'entraider. Ici, c'est encore autre chose. On n'en est pas équipé pour l'instant. C'est pour le missile nucléaire. Mais, je crois qu'il faut activer les deux manettes. Je n'en ai jamais eu en fait. Je débute. Je viens d'acheter le jeu. Mais, c'est destiné. Donc, on va nuclear device au truc nucléaire. On en reparlera sûrement plus tard. On va aller au séance lab. C'est ici qu'on soigne. Si on est blessé, on vient là-dedans. On est soigné. Quand on descend sur une planète et qu'on trouve des compos, on les pose ici, dans l'atomiseur. Et ça va nous permettre de faire des recherches via cet écran-ci. C'est aussi le boulot du scientifique. Voilà, voilà. Donc, il peut gérer ses virus et ses programmes par ici. Et là, bon, il peut gérer aussi la puissance pour les réacteurs, les cyber-défenses. Voilà. On va continuer notre visite. Ah, ici, en fait, c'est aussi une partie de ces cases-là. Ce sont des stockages. Là, on n'a rien sur nous. Donc, il n'y a rien dessus. Mais, c'est là que les caisses vont se mettre. Ça, ce sont les casiers des différents membres de l'équipage. Donc, si j'ouvre le mien, on voit que j'ai de la bouffe dedans. Et c'est tout d'ailleurs. Par exemple, je sais que si je suis avec des bottes, je vais avoir besoin d'aller dans le casier du scientifique pour récupérer le scanner en cas de besoin. Voilà. Donc, je vais dans mon inventaire. Je dis le scanner, je voudrais m'en équiper. Le mettre à la place 5. Et voilà. Et donc, maintenant, si j'appuie sur 5, j'ai le scanner. C'est le même que dans Alien. Je peux zoomer et on voit les formes de vue à proximité. Donc, les deux autres points qu'on voit, c'est justement le pilote et le spécialiste en armement que je viens d'appeler. D'ailleurs, je vais appeler les autres. Comme ça, tout le monde sera là. Voilà. On va se retrouver en main vide. Ça, ça ne sert à rien. Ici, c'est un peu l'appartement de l'équipage. C'est plutôt RP. Mais ça n'a pas de réelle utilité. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder les logs et voir qui est arrivé et qui s'est connecté. Voilà, c'est tout. Donc, on va vite changer d'emplacement. La live support, c'est ici qu'on vient chercher notre combinaison pour aller en extérieur. Donc, l'exosuite. Voilà, là, je l'ai mis. C'est rigolo. Je vais la reposer. Rien de particulier ici, à part ça. On peut aussi gérer des trucs. Mais ce n'est pas super intéressant. Alors, l'engineering. Il peut très bien être ici plutôt que d'être sur le pont. D'ailleurs, il a peut-être autant de chance d'être ici. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Ça, c'est le réacteur. Si jamais il surchauffe, ce n'est pas bon. Donc, on en a déjà parlé. Si jamais il surchauffe, boum, il doit injecter du refroidissement. Enfin, du liquide de refroidissement. Pour éviter ça. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est... Là, il y a une sécurité. Je crois que c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est pour utiliser une capsule. On peut s'en servir. Je ne sais plus comment ça va. Voilà, si je load une capsule ici. Évidemment, j'en perds une, mais elle apparaît ici. Voilà, et elle est prête. Donc, je peux appuyer sur la manette pour... Je ne sais plus quoi. Ça sert pour quelque chose, pour faire un reboot ou quoi. Là, je l'ai gaspillé. Mais bon, ce n'est pas très grave. Mais on a une autre manette qui se trouve ici. Je vais éclairer. On verra un peu mieux. Core, safety, tu gueules. Donc, c'est une sécurité que je peux faire sauter. Qui fait qu'on va pouvoir faire surchauffer le cœur du réacteur un petit peu plus. Mais on n'a plus de sécurité. Donc, si jamais il doit exploser, il explosera. Et on en est tous morts. Ce n'est pas très très bon, en fait. La mort, c'est quand même dangereux pour la santé. Alors, on a une autre solution. On peut... Si jamais on sent qu'il va exploser, qu'il a une drôle de couleur et que ce n'est pas bon. On a toujours cette manette-là pour éjecter le cœur du réacteur. Et ne pas exploser. Bon, on est bloqué. On est obligé d'envoyer un signal de détresse si on veut s'en sortir. Mais pour le coup, on est toujours vivant. Voilà, donc d'ici, pareil. Il peut gérer les réacteurs principaux. Les réacteurs de rotation. Les réacteurs de manœuvre. Et le réacteur pour le saut FTL. Ça, je ne sais pas trop comment ça va. Voilà. Et alors, on avait parlé d'un reboot du système. Ça, c'est la manette qui gère les boucliers. Donc, si je baisse cette manette, on n'a plus de bouclier. Si je baisse cette manette, on n'a plus rien. Voilà, là, on n'a plus rien. La bonne idée. Alors, il faut suivre la procédure. Voilà, lever le premier levier. Ah, non, j'ai... C'est parce que quelqu'un est venu ? Non, non, j'ai tout ça. Non, le premier levier, c'est celui-là. Bien. Voilà. Ensuite, booter l'OS. Donc, on clique ici. Voilà, on attend. Voilà. Lever le deuxième levier. Voilà. Il faut appuyer ici. On suit vraiment les instructions. Et enfin, le troisième levier. Le système est actif, mais on remarquera que le système est actif. Ça dépend des vaisseaux, ou c'est peut-être parce que j'ai balancé une capsule tout à l'heure. Mais normalement, il ne devrait plus avoir d'écran. Il faut refaire un démarrage manuel au poste de commande. Enfin bon, on ne peut pas trop rentrer dans les détails. J'ai l'impression que je suis quand même très vague. Ce n'est pas évident à expliquer. Mais bon, voilà. Du coup, on a tout fait au niveau du vaisseau. Ce que je vais faire, c'est peut-être aller vite chercher une mission. Donc, je vais me téléporter ici. Au truc des officiers. On va aller chercher une mission. Je tenterai bien le coup de voler jusque-là, mais j'ai peur de tomber et de crever comme une merde. Je ne vais pas le faire. On a un jetpack. Je vais le tester ici. Est-ce que je pourrais sauter jusqu'au bout ? C'est quand même tout juste. C'est tout juste. Est-ce que c'est la bonne personne ? Pas sûr du tout. Oui, si, c'est bon. Voilà. Ok, on a une mission. On se casse. Je ne prends pas plus. C'est juste pour l'exemple. Je vais retourner au vaisseau. Il faut savoir qu'on peut se balader ici. C'est assez grand. Là, par exemple, dans ce tunnel qu'on vient de voir. Là où je regarde, il y a une espèce de bar. Il y a des magasins. Il y a quelques trucs qui pourraient être intéressants. On peut discuter avec les gens. Ils nous informent. Le truc, c'est que tout est en anglais. Je ne suis pas bilingue. Donc, voilà. Je me débrouille avec ce que je connais. Je retourne au vaisseau. Et on va monter sur le pot. Voilà. Je vais regarder ma carte. Ah oui, mais c'est vrai qu'on s'était dit qu'on allait vers ce signal de détresse. Donc, le vaisseau est bien orienté vers le point 306. L'ingénieur vérifie qu'on est bien sur le 306. Et si c'est correct, il balance l'hyperdrive. Et là, on est en FT. En hyperespace. On peut regarder sur la carte et on va remarquer qu'on est en train d'avancer. Vous voyez, c'est léger. Mais on avance. Sans l'hyperdrive, on irait beaucoup moins vite. L'espace est quand même grand. Vous allez me dire, oui, mais ça va prendre des plombes pour arriver au bout. Sauf que non, on peut évidemment zapper. Et voilà, on est arrivé. Il y a du temps en faisant ça. On est arrivé. Et apparemment, ici, on a deux autres vaisseaux. Donc, on voit, c'est marqué Scoot Drone. Donc, je mets ici. CU et CU Scoot Drone. Donc, deux drones. Qu'est-ce qu'ils sont, les petits écrans ? Voilà. On peut voir ici des infos sur eux. Donc, par exemple, non, pas de forme de vie. Donc, oui, c'est des drones. C'est la même chose que dans FTL. Vous vous rappelez, il y avait des drones comme ça qui n'étaient pas habités. On ne va pas trop les emmerder. On va se réorienter comme il faut. Normalement, il l'a fait automatiquement. Parce qu'on avait indiqué un chemin. Et on va déjà faire le saut suivant. Si possible, on ne va pas se battre tout de suite. Et on va remarquer qu'on va passer tout près d'une station de réparation. Mais on n'en a pas vraiment besoin. C'est vrai que... On peut aller voir s'il n'y a pas des achats à faire. Je vais donc zapper ce truc. Ici, on a l'USS Hashima. Moi, je préfère qu'ils... Ici, on peut choisir les trackers missiles. Donc, c'est des missiles qu'on envoie sur le vaisseau de Mii. Qu'est-ce qu'ils vont plutôt cibler ? Un peu comme on faisait dans FTL. Moi, je préfère qu'ils ciblent le système d'armement. Voilà. Alors, à mi-ennemi, on ne sait pas. On sait qu'il y a des formes de vie à l'intérieur. On va peut-être l'éviter. Il a plus de boucliers que nous. Il a la même coque que nous. Donc, on va éviter de le faire chier chez lui-là pour l'instant. Et on va se diriger vers... Ici, je ne sais pas si ça ne fait pas office de magasin. Non. D'abord, par là. Voilà. On va faire ça. Donc, sur le 1597. 1597, si tu veux. On est parti. On ne perd pas de temps. Bon, normalement, ce n'est pas à moi à lancer l'hyperdrive. Ah, on a une mission. On a une mission. Qu'est-ce que ça dit ? Bon, on va accepter. Ah bien. Lol. Bon, ça, je vais zapper. Voilà, je vais fermer la transmission. On regardera ce qu'il faut faire exactement après. Ici, on est au truc de réparation. Où est-ce qu'il est ? Je peux prendre sa place pour regarder un petit peu. Il est derrière nous. Mais est-ce qu'on ne peut pas entrer en contact avec pour voir un petit peu ce qu'il vend. Oui, voilà, automataire, trading station. Voilà, je rentre en contact avec. Et je regarde ce qu'il pourrait me vendre. J'aurais dû regarder peut-être avant ce que je n'ai pas. Je vais cliquer ici, voilà. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Ouais, nuclear device, on n'en a pas. Il faudrait être plusieurs, vraiment. Pour qu'il y ait un gars qui puisse regarder ce qu'on a. Par exemple, je vais regarder surtout par rapport au bouclier, je ne sais pas. Shield generator. Donc, on a un shield generator qui est level 2 de 10 000 MW. À mon avis, c'est déjà pas mal à ça. Et je vais regarder ici. Donc, par type. Voilà. On va aller voir dans shield. Processeur, réacteur, voilà, shield, shield generator, 6048, ouais. Non, on ne peut pas. Ici, il y en a un. Il est level 1, 7000 MW. Et celui-ci, il est level 2, 14 000 MW. Et même 7000 MW, c'est plus que le nôtre. Mais c'est un autre genre de bouclier, c'est ça. Attends, je vérifie quand même. Nous. Shield generator, il fait 10 000 MW. Non, le nôtre est mieux, alors. Je retourne voir. Donc là, on a 14 000, c'est mieux. 7 000, non, c'est moins bien. Tant pis. Je pourrais prendre autre chose, mais franchement, je ne sais pas trop quoi. C'est un peu bizarre. Regardez comme ça. Je ne sais plus. La coque, ce serait pas mal. Donc la coque, c'est ici. Elle devrait être Hul. Ah, Hul. On a du level 1, intégrité 1760. Euh, 1760. Armure 45. On va retourner voir, euh, ici. Euh, j'ai pas assez, de toute façon. C'est vachement cher. Ah. 1500. Bon, ben, j'ai pas les moyens. Je vais peut-être garder mon argent et on verra plus tard. Mais donc, on pourrait venir installer des composants ici. Alors, la mission, là. Qu'est-ce qu'il voulait, les gars ? Euh... Donc ça, c'est la mission que j'ai été chercher sur la planète tout à l'heure, au départ. Par contre, lui, il veut qu'on aille à Barwick Warp. On verra après. En moins de 10 sauts. Pour l'instant, c'est correct. On va voir. On va quand même se diriger vers le signal de détresse qu'on avait repéré juste avant. Voilà. Est-ce qu'on s'oriente ? On s'oriente. Euh... On peut clore la transmission. Je verrai après avec ça. Oui, c'est bon. Voilà. Et on va aller sur ce signal de détresse. C'est peut-être un piège. On verra bien. Voilà. On est normalement sur le bon point. Qu'est-ce qu'on capte ici ? Je ne vois rien de spécial. Pourquoi il y avait un point rouge qui clignotait ? Qu'est-ce qu'on voit ? Ah, il y a une planète. Il y a une planète. Mais on pourrait descendre dessus. Pourquoi pas ? Ça pourrait être sympa. Bon là, niveau armement, c'est vrai que j'aurais pu faire l'effort, vu que j'avais quand même un petit peu d'argent, d'aller acheter quelque chose d'un petit peu mieux. C'est pas très grave. On va aller voir. Je vais sortir mon arme. Il fait comment sur cette planète ? Je vais juste vérifier quelque chose. Planète. Warning, low température. C'est ce que je pensais. C'est une planète où il fait apparemment plutôt froid. Donc on va aller chercher notre combinaison. Voilà. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il se passe sur cette planète. Planète. Effectivement, il n'a pas l'air d'affaire très chaud. Je ne suis jamais descendu ici. Je suis déjà descendu sur d'autres planètes. Pas celle-ci. Alors, oui. C'est mieux avec la lumière. Il fait quand même... Non seulement il fait froid, mais il fait noir. On ne va pas faire le foufou. On va déjà analyser... On a une porte apparemment. Par là. Et le point blanc, qu'est-ce que c'est ? C'est un PNJ. Donc apparemment, pour l'instant, pas de danger. Mais on va rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un de vivant ? Il est vivant ? Bonjour ! Il est vivant. Apparemment, c'est lui qui aurait envoyé le signal de détresse. Voilà. Nouvelle mission. Ok. On va regarder. Qu'est-ce que c'est que cette mission ? Euh... Il faut trouver... Le terminal de l'ancienne station. Ça doit se passer ici. On va chercher un petit peu, voir ce qu'on trouve. Même si je ne comprends pas tout, puisque je n'ai pas fait vraiment d'effort. C'est pas très grave, on va se démerder. Est-ce qu'on peut ramasser ? Hop ! Je peux ramasser. Et on a une porte. Ah ! Oui, on est dehors. On va regarder à nouveau sur le détecteur. Apparemment... Il y a des formes de vie un petit peu plus loin. Je vais dézoomer un peu. Ouais, il y en a. Lol. Euh... On va aller voir discrètement. Ça sent que je vais me faire buter. Mais c'est pas très grave. On repop dans le vaisseau. Enfin bon. C'était important quand même de voir un petit peu à quoi ça ressemble quand on descend sur une planète. En fait, on ne sait pas visiter toute la planète. Mais c'est une sorte de petit donjon. Comme ça. Voilà. Il y a une discrète. Qu'est-ce que je vois là ? Je vois une silhouette. Ma cible n'a pas l'air de changer de couleur. Quand je passe mon curseur sur un ennemi, normalement ma cible devient rouge. Donc, ça me permet quand même, même si je vois assez mal ce qui se passe, d'identifier la cible. À mon avis, je dois aller vers ce truc. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors, c'est sûr que ça serait plus sympa si on était à plusieurs. Les bots, il ne faut pas rêver. Les bots, ils ne descendent pas avec nous sur la planète. Normalement, le scientifique est à côté de nous en train de regarder son petit écran. Il peut nous priver. Merci. S'il y a du danger. Voilà. Donc là, j'ai été tué. J'ai eu peur en plus. J'ai été tué. Je n'ai même pas vu ce qui s'était passé. Peut-être que j'ai marché sur une saloperie. Je n'ai pas fait attention. Franchement, je n'ai pas fait très attention. On voit que je repop. Voilà. Bien, du coup, je crois que ça va déjà être la fin. Enfin, je dis déjà. Mais ça fait combien de temps que ça tourne ? Ça fait déjà une demi-heure. Il y a encore plein de trucs sûrement à expliquer. Mais je vais déjà m'arrêter là pour cet épisode. Ça me paraît pas mal. Bon, on n'a rien fait. Clairement, on n'a rien gagné. Si on s'est fait mille crédits en achetant un sandwich. Note, ce n'était pas si mal que ça. Ben voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501